Et coucou, ouverture des calendriers, jour numéro 18. J'avais hâte, 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 je me suis fait un peu spoiler sur le Art by Marlène. J'ai été sur Facebook, chose que je n'aurais pas dû faire. Et j'ai vu la publication de Delphine sur le groupe de Dérangère. Voilà, bon c'est pas grave, c'est pas grave, c'est de ma faute. En plus je sais que quand j'ouvre, tant que j'ai pas ouvert, faut pas que j'aille sur Facebook. Faut pas que j'aille sur les réseaux, non, mais bon, bah voilà. J'attendais, j'attendais, et puis au final, bah voilà. Donc numéro 18 de Lounazia, un petit Mawam, s'il veut bien venir. Hop, bah voilà. Merci Lounazia, hop, je te mets de côté. Ensuite, numéro 18 de ma jumelle. Ça sent le bloc papier, hein. Après, je peux me tromper, hein, mais pour moi c'est du papier. Un bloc éventuellement, mais voilà. Après, le style, les couleurs et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas. Hop là. Oh, qu'il est beau. Alors, je voudrais aller assez vite quand même, parce qu'on est très, on est l'après-midi. Et pour le temps de mettre la vidéo en ligne, je voudrais aller assez vite. Mais là, je vais y admirer avec vous. Donc, waouh, il est magnifique. Donc, un bloc studio light. Rien que de voir ça, je trouve ça magnifique. Je n'ai pas encore vu les intérieurs, mais il est magnifique. Donc, c'est du A4, 6 fois d'embellissement, 10 fois de double, je ne sais pas quoi, papier paper. Donc, papier. 170 grammes cardstock. Sans acide. Non, 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 non. Il est, oh là là, il est, oh. Bon, on retrouve pas mal d'images de là, déjà, ici. Donc, des die-cuts, les poins et tiers sont juste magnifiques. Oh, mais tout est magnifique. Oh, qu'une grande folle, ma jumelle. Qu'une grande folle. Alors, je vais dire, on va faire page par page. Mais je m'aperçois qu'il y a deux pages de chaque. Donc, hop, on va passer les deuxièmes pages. Oui, c'est la même chose à chaque fois. Elles sont superbes. Je vais dire, les pages sont superbes. Les die-cuts sont superbes. Bref, vous l'aurez compris. Oh là là, c'est magnifique. Vous voyez pas tout. Vous voyez pas tout. On va se mettre comme ça. Ensuite. Trop beau. Les patins sont splendides. J'adore, 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 j'adore. J'adore. Oh, moi, je vais mettre une grande malade. Là, on a tout plein d'étiquettes, de tags. J'ai trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Bon, je m'en servirai pas cette année. Clairement, je vais essayer de voir pour un projet pour l'année prochaine. Donc là, des étiquettes, des petites images, tout simplement. Elles sont magnifiques. Ouais, je verrai pour faire un projet l'année prochaine, mais avec mes... Waouh ! Voilà. Ça mérite un album, même, ça. Les pages sont superbes. Il y en a deux aussi, également, derrière. Donc là, c'est du rose. Là, avec des feuillages. Là, du bleu, derrière. C'est génial. Est-ce qu'on peut servir d'un côté feuillage, d'un côté bleu ? Vous voyez ce que je veux dire ? Bref. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! Je me demande si elle ne l'avait pas pris pour elle aussi. C'est la peine que j'ai présenté. Voilà. En même temps, elle en a tellement présenté. Et puis tellement de choses magnifiques. Que, voilà. Je m'y perds, je m'y perds. Donc là, hop, avec du verre derrière. Oh, c'est beau ! J'adore avec les feux un peu rose. Il y a des impressions de... Je ne sais pas si vous allez voir. De flocons de neige. On ne les voit pas forcément en vidéo. Mais on a des petits flocons de neige vraiment très clairs. C'est magnifique. Donc là, derrière, il y a un verre foncé. Là, on a des... Comme des montres à gousser avec des fleurs, des roses, des... Des biscuits, de la cannelle, des bougies. Enfin, on a tout plein de belles choses. Il est juste splendide ce bloc. Oh là là, ma jumelle, t'as abusé, là. T'as craqué. J'adore le fond. Je m'a aussi écouté, là. Le fond un peu aquarelle, on va dire. Magnifique. Donc, vert derrière. Ils sont vraiment harmonieux, ces papiers. C'est juste superbe. J'adore. Je kiffe, hein. Hop. La dernière. Non, pas encore. Avec le petit écureuil. Hop. Que vous voyez mal. Trop. Trop beau. Je fais tout tomber. Ça ne va plus. Ici. Hop. Comme ceci. C'est splendide. Derrière, c'est bleu. Derrière, c'est bleu. Derrière, c'est bleu. Et on est à la fin. Voilà. Donc, petit bloc de Studio Light. Pour ce qui vient de chez Kippers. Je suppose. Je suppose. Je suis même sûre et certaine. Voilà. On a les images derrière. Mais bon. On ne voit pas forcément bien comme ça. Donc, il valait mieux que je vous montre les pages une par une. Il est juste splendide, ma jumelle. Un immense. Merci. Il est magnifique. Et donc, pour finir, le petit Art by Merlin. On est le 18 juillet. Le 18, il est ici. Alors, j'ai commencé à l'ouvrir comme ça. Pour voir s'il y en a de bouger. Ah ! Je vois quelque chose. Je mets ma marque. Apparemment, rien n'a bougé. Donc, c'est bon. Je peux vous ouvrir. Je vais prendre les ciseaux parce que j'en ai marre que ça s'ouvre mal. Là. Et là. C'est bien ce que j'avais vu. Par contre, il n'y en avait pas que deux dans ce que j'avais vu. Donc, est-ce qu'il n'y en aurait pas un ? Ah, si. Je vois. Je vois. Du moins, je pense. J'espère que c'est ça. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui serait fait la maille ? Oui, je suis désolée. Il n'y a pas de surprise. Je les ai vus. Donc, voilà. Et l'autre jour, je disais qu'il y en avait un tout en bas. Vous ne voyez rien, vous ? Tout en bas, ici. J'avais dit, je verrais dans quelle case. Et je pense que... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah ! Ben, vous voyez comme quoi. Donc, hop ! Je vous montre ça de plus près. Du coup, ce sont trois. Je vais dire, petits d'œil, ils ne sont pas si petits que ça. Pour des petites flèches. Oui, je n'ai rien de dire petites. Pour des flèches, ils ne sont pas si petits que ça. Et j'aime beaucoup parce qu'on en a trois déjà. C'est déjà sympa. C'est déjà pas mal. Ils ont des formes super sympas. Et, oui, ils ne sont pas mal au niveau taille. Alors, attendez. Attendez, attendez. Celui-ci, vu qu'il est recourbé, il fait à peu près 4,5 cm. Celui-ci. Moi, je ne sais pas trop comment le prendre. Il n'y a pas de prendre comme ça, au plus long. 3,89. Non, presque 4. Et celui-ci, il me paraît un peu plus grand que les autres, du coup. Du plus long au plus long. Ouais, un peu plus de 5 cm. Ils sont vraiment super jolis. Voilà. Moi, je me suis fait spoiler. Je les ai vus. Je les ai vus, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je suis super contente parce que des petits dice, quoi. Des petits dice, en plus, je n'en avais pas forcément. Non, je n'en ai pas avec des flèches comme ça. Donc, je suis contentée. Voilà, voilà. Bon, je m'arrête ici pour mon petit blabla du jour. J'espère pouvoir vous retrouver dès demain pour l'ouverture numéro 19. Normalement, je pourrais vous filmer demain. Voilà. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Salut.